Dans cette vidéo, je vais approfondir les fonctions que nous avons vues précédemment, mais cette fois-ci en mode stand-alone. Ce mode autonome est particulièrement dédié aux musiciens de scène qui veulent utiliser leurs plugins et leurs effets dans VIP, mais sans avoir besoin d'un logiciel de production musicale. On va donc créer quelques favoris et il suffira d'appuyer sur un bouton pour charger toute une combinaison d'instruments, d'effets et de sons. Bien évidemment, vous devrez préalablement charger vos plugins dans VIP. Pour ce faire, appuyez sur le bouton Browse. Nous allons voir dans un premier temps comment fonctionne ce navigateur. Je peux utiliser les flèches de navigation ici pour facilement circuler au sein des différentes sections du navigateur. Il en est de même pour toutes les fenêtres de navigation du claviermètre. Je vais commencer par l'onglet Plugins et comme vous pouvez le voir, j'ai une liste de plusieurs milliers de plugins. Je vais donc aller vers le bas, et bien évidemment, je vais éviter de naviguer à travers les 5657 plugins de l'Analog Lab. Je vais donc descendre, pour choisir, j'aime bien les sons de l'Oberheim. Donc je vais sélectionner celui-là en appuyant sur le bouton central. Une fois fait, vous voyez sur la partie droite de l'écran la liste des plugins filtrés selon les sons d'Oberheim, soit plus de 635 plugins. Continuons à filtrer un peu plus notre sélection en revenant sur l'onglet du haut et en choisissant la catégorie Instruments. J'aime bien les sons de basses, comme je disais précédemment, donc j'appuie une nouvelle fois sur le bouton, et encore une fois, mon écran de droite affiche la liste des basses différentes liées à l'Oberheim. De mémoire, tout en bas de la liste, il y a des sons plutôt cools. Je vais prendre la Simple Bass 2, et pour la charger, il me suffit de cliquer encore une fois. J'ai donc un son bien épais de basses analogiques. Maintenant, si j'appuie sur CTRL, je peux voir les différents paramètres qui sont associés au potard de droite. J'ai la rangée du haut et celle du bas. J'ai déjà une bonne source d'inspiration, mais je peux avoir encore mieux. Disons que je veux ajouter dessus un autre patch. Comme je l'ai mentionné précédemment, on peut créer des multis et additionner jusqu'à huit patches, venant de n'importe quel effet de synthé que vous voulez. J'aime particulièrement les sons d'Oberheim, donc je vais juste ajouter une autre section à celui-là. De retour dans le navigateur, on voit ici en haut le nom du canal intitulé Channel 1 avec la basse de mon Oberheim. Il me suffit de tourner le bouton pour passer au Channel 2. J'ai toujours mes basses qui sont filtrées, donc je vais aller tout en bas, et je vais charger la basse, Smoker BA, qui est tout aussi bien. Voilà, c'est chargé. J'ai donc maintenant deux patches qui jouent ensemble. Si j'appuie sur Multi, les potards 1 et 2 permettent de contrôler le volume de chacun d'entre eux. J'ai là le second patch, là pas de patch, et là j'ai un mix des deux assez intéressant. Je peux revenir à la fenêtre de contrôle. Je peux ajouter comme ça jusqu'à huit patches différents, mais moi je vais m'arrêter à deux. Disons que vous souhaitez maintenant utiliser un égaliseur, un compresseur, ou n'importe quel autre effet d'insert dans un de ces patches. Je peux facilement le faire via le navigateur. Je reviens sur la partie haute, j'ai là le Channel 2, et si je vais un cran plus loin avec le bouton, j'arrive sur les slots du Channel 2. On remarque que j'ai 4 slots pour mettre mes effets d'insert. Je vais rester sur le slot 1. On remarque que le menu des plugins est différent. Au sein d'un Multi, le premier plugin est forcément un instrument virtuel, ou un sampler, bref, un plugin qui génère du son. Les 4 slots suivants sont dédiés aux inserts d'effets. Voyons si je mets une distorsion par exemple. Je clique, et je vais choisir Scene Distortion. Écoutons. Je préfère celle-là finalement. Juste pour intensifier ça, je vais ajouter quelque chose de plus sur le slot 2. Essayons de voir avec un flanger par exemple. Laissez-moi vous faire écouter le son d'origine. Et là, avec le deuxième son, avec la distorsion et un peu de flanger. On peut donc créer un son complètement personnalisé en fonction de votre style de jeu. Disons que maintenant, je souhaiterais ajouter de la reverb et du delay. Nous allons pouvoir le faire via un bus d'envoi Send. Nous allons y arriver via le navigateur, en allant tout en haut et en passant à travers tous les canaux disponibles. Et on va s'arrêter sur le bus B1. Voyons maintenant quel effet typique pourrions nous mettre dans un bus, comme une reverb. La R-Reverb est fournie avec un bundle de plugins livré avec le Control 49. Chargeons la Concert Hall. A partir de maintenant, la reverb est chargée dans le bus 1. Je vais donc dans la section de Control. Et disons que je veuille de la reverb uniquement sur le premier patch. Celui qui est donc ici. J'appuie donc sur le bouton Multi. Et sur la deuxième page, là, c'est la première. Et sur la seconde, nous avons les départs d'effets. Ces quatre potards agissent pour le bus 1. On a donc quatre colonnes pour les instruments. On en utilise deux. Et en une seule manipulation, vous pouvez doser la quantité d'effets pour ces quatre instruments. Si j'avais un effet sur le bus 2, il me suffirait d'appuyer sur la flèche du bas. Et de manière identique, je peux régler les départs pour le bus 3 et 4. Voyons comment sonne notre reverb. Sans reverb. Avec reverb, c'est plutôt discret, pas trop prononcé. On peut ajouter un autre effet sur un autre bus. Ou bien on peut mettre un second effet sur le bus 1. Je pense que ça sera plus cohérent si j'ajoute un autre bus. Je vais dans ce cas sur le navigateur. Et je passe au bus 2. Je vais charger un delay via le plugin AirDynamicDelay. Écoutons ce que ça donne. Voilà, c'est chargé. Je reviens sur la fenêtre de contrôle. Pour voir les paramètres qui me sont disponibles sur le delay. J'ai donc le feedback, le temps de délai. Je n'ai pas besoin de le synchroniser à un logiciel de production musicale. La synchro est donc off pour le moment. Il nous reste à envoyer le signal dans le bus. Je vais donc dans la page multi. Et je vais en ajouter sur la première basse. Voyons maintenant ce que ça donne en manipulant un peu les potards de modification. Une autre chose que je veux vous montrer, qui va unifier l'ensemble, est l'ajout d'un compresseur sur le bus master. Au sein de notre navigateur, vous passez à travers l'ensemble des canaux et bus pour vous arrêter sur le canal master avec un M. Je suis déjà sur un plugin de compression ici. Il me reste à choisir un réglage qui a le nom bien sympa comme... More Wack. Ça devrait être cool. Très bien, revenons à la page de contrôle et voyons un peu ce qu'on peut en faire. Du fait que j'ai une reverb et un delay, le compresseur donne plus de présence aux effets. Du coup, on a un effet de pompage sur la queue de reverb qui donne un super effet sonore. Il reste une dernière chose que je vais vous montrer. Ça s'appelle un FX-Stack. De la même manière dont vous pouvez enregistrer un multi avec des instruments virtuels, des effets, et tout le reste en un seul clic, vous pouvez aussi le faire seulement pour des effets. Par exemple, vous avez un multi avec des synthés, ou bien une boîte à rythme ou quelque chose du genre. Et vous voulez sauvegarder un groupe d'effets. Je vais vous montrer à quel point c'est simple. Il faut aller sur l'ordinateur. Et sur le logiciel VIP directement, en bas ici, je peux faire apparaître la table de mixage. On voit que j'ai plusieurs bus d'effets. Et des instruments sur mes deux premières tranches. Et sur la tranche 2, on voit ici que j'ai deux effets en insert que je veux sauvegarder. Il me reste à cliquer sur cette flèche qui va vers le bas, puis à renommer le groupe en Nix FX. Et j'ai plus qu'à glisser tout ça dans ma setlist. Ainsi, si je vais dans mon onglet « Effets », sur la partie gauche, je retrouve mes FX Stacks. Si je ne les vois pas, car je suis dans une catégorie d'effets, il me suffit d'aller tout en haut pour les retrouver sur la gauche. Voici une utilisation supplémentaire que vous pouvez avoir du logiciel VIP avec le Control 49 pour avoir une configuration studio ou live optimisée à vos besoins. Merci. Merci. Merci.